Dans cet épisode, je vous propose de découvrir pourquoi vos problèmes de dos augmentent votre risque de mortalité. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis Dr. Annie Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient à l'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Car c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors dans cet épisode, on va parler d'un principe très très important et on va en fait investiguer le lien qui a été mis en évidence dans différentes études entre les maux de dos, que l'on a tendance à considérer comme des choses un petit peu banales parce que beaucoup de monde en souffre, entre le mal de dos et le risque accru de mortalité. Et oui, vous l'entendez, les études ont montré que les personnes qui ont mal au dos ont un risque accru de mortalité. Alors de nouveau, comme je vous le disais, les maux de dos, il est estimé que quasiment 80% de la population, à un moment ou un autre dans sa vie, va souffrir de maux de dos. Et puis on a tendance à banaliser ça parce que pour la plupart des gens, ça passe de soi-même, etc. Mais en fait, les études montrent que c'est bien plus sérieux que ça et j'aimerais faire prendre conscience du pourquoi, de ce lien, de cette association entre les maux de dos et la mortalité. Et puis ensuite, je vais vous présenter le modèle clinique que moi j'utilise dans ma clinique. Pour ceux qui ne le savent pas et qui me regardent régulièrement sur ces vidéos, vous voyez que j'essaie de vous donner beaucoup de conseils de manière un petit peu holistique comme ça. Mais à la base, ma formation, c'est une formation de chiropraticien, c'est-à-dire un spécialiste du système locomoteur, de la colonne vertébrale et du système nerveux. Même si après ça, j'ai évolué dans la nutrition, dans la neurologie fonctionnelle, dans le coaching, le développement personnel, etc. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, si vous avez des problèmes de dos, ça va vraiment être, c'est une perle. Je crois que c'est une perle qui va vous aider à vraiment pouvoir mieux prendre soin de vous, surtout si vous avez un maux de dos chronique. Et puis, ce n'est pas juste de la théorie, c'est basé sur mon expérience clinique avec des milliers de patients. Alors, la première des choses qui est intéressante à voir, c'est qu'en 2016, des chercheurs, un groupe de chercheurs qui était composé de chercheurs australiens et de chercheurs danois, ont montré que les gens qui avaient des problèmes de dos chroniques, eh bien, ces gens-là avaient 2,5 fois plus de risque de faire un infarctus. Alors, c'était une considération intéressante. Maintenant, lorsqu'on parle, quand on regarde deux choses, par exemple, la relation entre le dos et l'infarctus, et puis que l'on voit qu'une association, et que les gens qui ont mal au dos de manière chronique, ont un risque beaucoup plus élevé de faire un infarctus, cela ne veut pas dire que c'est le mal de dos qui cause l'infarctus. On se comprend bien. L'association ne veut pas nécessairement dire causalité. Mais ça nous manque quelque chose d'intéressant, et on va y revenir dans quelques minutes. Alors, à la suite de ça, ce même groupe de chercheurs s'est dit, tiens, c'est intéressant que les problèmes de dos, comme ça, sont associés à un risque accru d'infarctus, donc de maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les maux de dos et d'autres types de mortalité ? Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une autre étude qu'ils ont publiée en 2017 dans le journal European Pain Journal, et ils ont essentiellement investigué sur des Danois de plus de 70 ans, donc des seniors, et ils ont découvert, en fait, que les seniors qui avaient mal au dos, eh bien, ils avaient un risque accru de mourir de toutes les maladies, indépendamment de la maladie qu'ils ont regardée, que ce soit un infarctus, que ce soit un cancer, etc., indépendant de la maladie, eh bien, vous avez un risque accru de 13% par année vécue. Alors, c'est-à-dire, pour chaque année vécue au-delà de 70 ans, eh bien, vous multipliez ce chiffre de 13% par le nombre d'années vécues. Donc, vous voyez qu'il commence d'avoir un risque significativement élevé, c'est-à-dire que si vous avez vécu 2 ans de plus que 6-70 ans, vous avez déjà 26% de risque d'une mortalité accrue par rapport à une personne qui n'aurait pas mal au dos pour la personne qui a mal au dos. Si vous avez vécu 5 ans, eh bien, vous multipliez, et cela vous donne un petit peu le risque accru de développer ce mal de dos. Alors, comme je l'ai dit, le fait qu'on ait une association entre les deux ne veut pas dire que les mots de dos causent la mortalité. D'ailleurs, c'est la conclusion des auteurs qui dit, en fait, la relation, elle n'est très certainement pas causale. Mais ce que ça montre, c'est que, en fait, les problèmes de dos, c'est, en fait, ça fait partie, si vous voulez, d'un espèce de schéma de mauvaise santé qui participe, en fait, à ce risque accru de mortalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important et pourquoi, finalement, j'ai pris le temps de faire une vidéo à ce sujet-là ? Eh bien, ça veut dire que, finalement, ces mots de dos, c'est un symptôme. Et qu'en médecine, si vous avez mal au dos, on voit que ça vous augmente le risque, ou il y a une association avec un risque accru d'autres maladies. Alors, l'idée ici, c'est de se dire, tiens, au vu de cette nouvelle information, et ça, c'est quelque chose que nous, on applique depuis des années et des années, c'est de se dire, finalement, l'idée, ce n'est pas de faire disparaître le mal de dos, de cacher ce mal de dos, d'anesthésier ce mal de dos avec des médicaments, comme ça se fait régulièrement, que ce soit des anti-inflammatoires, que ce soit des analgésiques, que ce soit des myo-relaxants, que ce soit des médicaments à base d'opioïdes, par exemple. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, ce mal de dos, ce n'est qu'un symptôme d'un déséquilibre plus global de l'organisme, de mauvaise santé, c'est un signe, finalement, de mauvaise santé de votre organisme, qui vous met, à la longue, un risque accru d'autres problématiques. Donc, l'idée ici, ce n'est pas d'aller traiter le symptôme, mais c'est d'aller, finalement, trouver les causes. Parce que dès le moment où on trouve les causes, et qu'on peut traiter ces causes, et les rééquilibrer, non seulement votre dos va aller mieux, mais vous allez aussi réduire votre risque de faire un infarctus ou d'autres types de mortalité. Alors, comment est-ce qu'on trouve les causes ? Si l'on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la santé, moi, j'ai été formé, si vous voulez, en tant que chiropraticien. Donc, c'est un spécialiste des thérapies manuelles sur la colonne vertébrale. Donc, si j'en étais resté à mon idée professionnelle, si vous voulez, un jour, j'aurais enfilé un espèce de chapeau, un espèce de costume de spécialiste de la manipulation. Donc, je vais voir tous les problèmes de dos à travers cette espèce de lunette de chiropraticien. Donc, pour moi, si j'en étais resté juste à ma profession de chiropraticien, toutes les personnes qui viendraient avec un problème de dos, eh bien, ce seraient les personnes qui auraient une problématique mécanique au niveau de la colonne. Si j'étais, que je faisais de l'acupuncture, par exemple, eh bien, je percevrais que toutes les personnes qui viennent à moi avec des problèmes de dos, c'est lié à des déséquilibres énergétiques. Si j'étais nutritionniste, eh bien, je percevrais les problèmes de dos au travers de mon biais professionnel, de ses lunettes, et je penserais que c'est dû à de l'inflammation au niveau des tissus. Si j'étais médecin, je percevrais les patients la même chose, c'est-à-dire des problèmes chimiques, mais qui ne nécessitent pas une approche nutritionnelle, mais une approche chimique au travers de médicaments. Vous voyez, donc, on va, en fait, déformer la réalité, essayer de faire entrer les gens dans une autre espèce de petite boîte professionnelle, si vous voulez. Et le problème est que, eh bien, les gens, ça ne fonctionne pas comme ça, ok ? Les gens, ils n'ont pas nécessairement juste un problème mécanique, ou juste un problème de déséquilibre énergétique, ou un problème nutritionnel, ou un problème émotionnel ou psychologique qui crée des tensions dans leur dos. Donc, je me suis très, très vite rendu compte qu'il y a des gens qui, au travers de la chiropratique, réagissaient aux soins de manière spectaculaire, avec quelques manipulations, hop, et tout est en ordre. Et puis, d'autres personnes, là, qu'on manipule, et puis, finalement, ou qu'on a juste la structure, et finalement, rien ne se passe, ok ? Donc, là, la question, d'où vient le problème ? Et c'est de réaliser que, finalement, les causes de votre mal de dos, elles, sont multiples. Elles ne sont pas juste mécaniques, bien qu'on ait très souvent l'idée d'associer à ça, d'où, si vous voulez, l'expansion de professions comme la chiroprathie, comme la stéopathie, comme le massage, comme la kinésithérapie, comme la physiothérapie, etc. Et le problème, c'est que, sinon, on reste confiné dans notre petite boîte professionnelle, on ne va pouvoir aider qu'un certain nombre de personnes. Et pire encore, il y a plein de gens qu'on va, finalement, traiter, mais comme on n'a que cet outil, par exemple, de la manipulation, du massage, du traitement manuel, bien tous ceux dont les causes sont différentes de ça vont perdre leur temps et ne vont pas répondre. Donc, à la suite de ces réalisations-là, j'ai mis au point un modèle qui, pour moi, si vous comprenez vraiment que vous avez des problèmes de dos non résolus et que vous avez été dans le système et que personne n'a encore pu vous aider, ce qui va très certainement être une perle, parce qu'il faut donner une manière de concevoir la manière dont vous devez approcher votre problème. Et ce modèle, c'est la réalisation qu'en fait, il y a sept grands types de mots de dos. Alors, le premier type que l'on a, c'est un type mécanique. Et ça, c'est typiquement des mots de dos qui répondent très très bien aux approches manuelles, que ce soit la chiropathie, que ce soit l'ostéopathie, que ce soit le massage, que ce soit la kinésithérapie, que ce soit la physiothérapie, et j'en passe. Si vous avez un problème mécanique, qu'il y a un muscle qui s'est contracturé, que vous êtes bloqué une vertèbre, et qu'il n'y a pas d'autres problèmes associés, vous allez, en général, répondre très très rapidement à ce genre d'intervention. Maintenant, si vous allez chez votre chiro, si vous allez chez votre ostéopie, si vous allez chez votre kiné ou chez votre physio, et que le problème revient toujours, et qu'il traite toujours cet aspect mécanique, mais que j'ai quand même toujours mal au dos, mais c'est que le problème, il vient de quelque part d'autre. Il vient de quelque part d'autre, ce problème, et il faut le prendre de manière différente. Le deuxième type de mot de dos, c'est le mot de dos que j'appelle dégénératif. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans un simple blocage mécanique, ou de déséquilibre musculaire, il y a de la dégénérescence dans les tissus. Alors cette dégénérescence, les deux types les plus communs, c'est soit au niveau des disques qui ont dégénéré et qui ont donné des hernies discales, qui commencent de presser sur la racine des nerfs, et puis qui peut vous donner des sciatiques ou des brachialgies, c'est-à-dire des irradiations dans le bras ou dans la jambe. Et puis, l'autre grande catégorie d'usure, c'est l'arthrose. Avec le vieillissement, notre colonne va aussi devenir arthrose. Donc vous voyez que si vous avez des problèmes dégénératifs, les thérapies manuelles vont aussi être excellentes là-dedans, mais il ne faut pas espérer qu'en une ou deux séances, le problème va être résolu, parce que c'est un problème de dégâts, si vous voulez, dans les tissus. Ici, on a encore un problème de fonction. Ici, ça atteint déjà la structure du corps. Donc on va devoir appliquer les thérapies manuelles, mais il va falloir aussi faire autre chose pour remédier à ce processus dégénératif. Et à ce niveau-là, il y a d'autres interventions qui vont être très très utiles, notamment au niveau nutritionnel, par exemple, ou l'emploi de certains appoints comme le laser froid, par exemple. Et donc ça, c'est le troisième, deuxième type. Le troisième type, c'est des problèmes de dos que j'appelle le déconditionnement. C'est-à-dire que là, vous avez mal au dos parce que votre corps est déconditionné. Alors il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Vous pouvez être déconditionné parce que vous ne faites pas suffisamment d'activité physique, dans la semaine, parce que vous ne bougez pas assez, ou alors parce que vous êtes trop sédentaire. Par exemple, on sait que pour les gens qui sont assis plus de 4 heures par jour, quasiment 60% d'entre eux vont développer des mots de dos. Alors que chez les gens qui sont assis moins de 4 heures par jour, à peine 7% d'entre eux développent des problèmes de dos. Donc la quantité de temps que vous passez en position assise, eh bien, va augmenter vos risques de problèmes de dos parce que ça fait déconditionner vos muscles, déconditionner vos ligaments, déconditionner vos disques, déconditionner votre colonne vertébrale. Donc vous imaginez bien que si vous êtes assis 12 heures par jour et que c'est ça la cause de votre problème, moi je peux venir essayer mécaniquement de vous ajuster, de vous manipuler, de faire tout ce que je veux, ça ne va pas résoudre le problème. Ce qu'il faut, c'est que vous commencez de vous lever et de bouger plus. Donc pour avoir des résultats probants, il faut en fait une intervention qui soit spécifique à votre type de mal de dos. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez à la fois avoir un problème de déconditionnement et un problème mécanique. Donc vous pourrez avoir un problème où c'est différents types cimbriques, mais il va falloir mettre des stratégies appropriées. Et il faut un processus diagnostique qui permette à votre praticien d'évaluer quels sont les types qui sont impliqués dans la problématique. Quatrième type, c'est le type chimique. C'est-à-dire que votre problème de dos, il y a de l'inflammation qui est impliquée. Alors vous avez tous fait l'expérience peut-être d'avoir eu mal au dos, d'avoir pris un anti-inflammatoire et de vous être centimé. C'est parce qu'il y avait une composante chimique là-dedans. Mais dans la partie de problèmes anti-chroniques, il y a nettement plus de choses qui peuvent entrer en compte. Ce n'est pas juste une inflammation locale momentanée, voire de l'inflammation par exemple parce que votre alimentation est déséquilibrée. Par exemple, vous mangez trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Vous mangez trop d'aliments qui contiennent du sucre dedans, qui créent des réactions inflammatoires, voire des déséquilibres gastro-intestinaux, des dysbioses, qui provoquent de l'inflammation à l'intérieur de vos tissus, etc. Beaucoup de différentes problématiques peuvent participer à ce problème chimique. Et on sait par exemple que lorsque l'on fait un ajustement vertébral, une manipulation, il y a une étude qui montre que ça calme un petit peu l'inflammation sur une mesure qu'on appelle CRP, une protéine C-réactive. Mais ça ne sera bien évidemment pas suffisant. Il va falloir mettre en place des stratégies au niveau chimique. Cinquième type, ici, c'est le type neurologique. Alors quand je parle de type neurologique, ce n'est pas simplement parce que vous êtes coincé en air dans le bas du dos, c'est où vous avez des douleurs qui s'expriment dans votre dos mais qui sont en fait générées par votre système nerveux. Vous avez peut-être entendu parler des gens qui s'en fait amputer, qui n'ont plus de bras et qui ont des douleurs fantômes. C'est un peu ces mécanismes-là. C'est en fait, on peut percevoir de la douleur même si on n'a pas de corps. C'est-à-dire que notre système nerveux, notre cerveau peut lui générer de la douleur. Donc ce sont des types de douleurs qu'on trouve typiquement par exemple dans la fibromyalgie. La fibromyalgie, il n'y a pas de problème en périphérie, dans vos muscles, dans vos articulations, même si vous avez mal là, c'est en fait un problème neurologique central. Donc de nouveau, les interventions pour ça vont être complètement différentes. Une intervention pour un problème de déconditionnement ou un problème mécanique. Ensuite, sixième type ici, qui est très très fréquentement au jour. Et ça, de nombreux praticiens malheureusement, mais passent complètement à côté de la plaque. Je ne peux pas vous dire le nombre de gens que nous on voit, qui ont été voir des gens qui ont appliqué cet aspect mécanique. Et en fait, ça revient toujours parce qu'il y a un aspect tensionnel. Donc si vous allez bien dans votre vie, et que tout d'un coup, pour une raison ou pour l'autre, vous faites un faux mouvement, vous tombez, puis que vous vous contractez un muscle, vous vous bloquez une vertèbre, et qu'on vient vous manipuler dessus, vous allez vous sentir tout de suite bien. Par contre, si vous êtes tendu, si vous avez beaucoup d'émotions, des soucis, des tensions qu'on a tous dans notre vie de tous les jours actuellement, et que vous êtes tout tendu comme ça, ben oui, il y a des muscles contractés, oui, il y a des vertèbres bloqués. Mais si je vous débloque, mais que je vous laisse dans cet état-là, le système, il ne va pas pouvoir s'améliorer. Donc il va falloir travailler au niveau des tensions, au niveau des émotions, au niveau des perceptions, qui créent ces émotions pour que le corps puisse se relâcher. Et à ce moment-là, ben vous allez pouvoir aller mieux. Mais ça, c'est tellement courant dans notre vie actuelle, mais au niveau des thérapies manuelles, quasiment personne ne prend ça en compte. Et même pas un massage, si vous allez faire un massage relaxant, il va travailler au niveau des muscles, ça va détendre un petit peu votre système nerveux, mais ce n'est pas suffisant pour aller vraiment en profondeur pour relâcher ces tensions profondes dans le système nerveux. Et c'est là que des outils comme certaines techniques enchiropathiques qui ont des visées neurologiques et tensionnelles, et pas juste mécaniques, vont être vraiment très très efficaces. Et puis, le dernier type, c'est le type que moi j'appelle existentiel. C'est la métaphore, vous en avez plein le dos. Ok, à ce moment-là, peut-être que ces choses-là vont vous soulager, mais tant que vous n'apportez pas une réponse à votre vide existentiel ou à vos questions existentielles, et bien votre dos va toujours être un baromètre, en fait, de votre souffrance ou de votre malaise existentiel. Et si c'est de ce type-là, et bien bien évidemment, il va falloir aussi aborder cette dimension-là. Donc voilà, j'espère que vous prenez finalement conscience de l'importance de votre dos, de réaliser que ce qui se passe dans votre dos, ce n'est pas nécessairement juste un problème dans votre dos lui-même, que c'est l'expression d'un déséquilibre plus grand à l'intérieur de votre organisme, qui potentiellement augmente votre risque de mortalité sur le long terme, et que pour avoir une approche efficace, et bien il va falloir évaluer non seulement votre dos, mais le reste de votre corps et le reste de votre vie pour pouvoir mettre des stratégies qui soient adéquates au type de problème de dos que vous avez, afin que vous puissiez avoir des solutions efficaces sur le long terme. On se retrouve pour nous dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick ! Alors, t'as aimé cet épisode ? Sais-tu que tu peux rester connecté, et même approfondir le sujet en faisant trois choses ? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait, de deux heures environ, qui explique les bases de la méthodologie, et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog, où tu trouveras la transcription de cet épisode, et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email, afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux, et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD, puisqu'il est gratuit. A bientôt !